Au cœur de l'Asie centrale se cache un joyau méconnu, une terre de mystères et de légendes, l'Ouzbékistan. 80% de son territoire est recouvert de déserts, pourtant, depuis des temps ancestraux, chaque voyageur est envoûté par la beauté de ses cités antiques et de ses dômes au teint du ciel. Nous traverserons tout le pays pour nous rendre dans chacune d'elles, et notamment la belle Samarkand, la perle de l'Orient au charme éternel. Enfin, nous finirons dans le plus jeune désert du monde, qui n'est autre que le fond d'une mer effacée en quelques années par l'avidité des hommes. Nous avions entendu parler de ses trésors et de ses histoires Ouzbéks, mais il nous manquait un élément essentiel qui allait rendre notre passage dans ce pays inoubliable. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Ça y est, on est passés ? Ouais, ça y est. Hyper rapide. Ça allait super vite, en fait, ils nous ont fait passer devant tout le monde. Bon alors maintenant, c'est un nouveau pays, donc il faut qu'on fasse du change. Il faut qu'on trouve une carte SIM. On va se diriger vers la capitale. Tashkent. Ils ont l'air trop sympas les amis. Et je vais te dire, on passe pas inaperçus là, depuis qu'on a passé la frontière. D'un coup, il y a trois mecs qui viennent, ils se jettent sur toi, ils te font un câlin et tout, alors que tu les connais pas. Bon on va voir, si c'est comme ça ici, va falloir se réhabituer, mais c'est trop cool. En fait, on s'était dit, on va direct à Tashkent, la capitale, mais on peut faire un petit détour d'une heure dans une autre ville avec des belles architectures et tout ça, donc on va essayer d'y aller. Très peu d'Ouzbécs parlent anglais, alors certains prennent même le temps de nous faire un petit schéma au sol pour nous donner le meilleur itinéraire possible. En stop, chaque trajet devient une petite aventure car on ne sait jamais en combien de temps on atteindra notre destination, et sur la route, les plans drones sont maintenant remplacés par des rencontres et des sourires. Annyeong ! Il s'est arrêté en une seconde, incroyable ! On voyage plus en luxe, en autostop qu'avec Milo. Nous voilà à Kokan, cité de 2000 ans, surnommée ici la ville de la révolte en raison des nombreux soulèvements de sa population contre l'ancien empire russe. Elle est un véritable symbole de résistance et de lutte pour l'indépendance de ce pays de 35 millions d'habitants. C'est une petite ville de 200 000 habitants au sud de l'Ouzbékistan. Il y a quelques mausolées, mosquées qui ont l'air assez jolies. Du coup, c'est nos premières visites architecturales dans le pays. Parce que l'Ouzbékistan, ça se fait aussi à travers et surtout à travers l'architecture. Il y a énormément de dômes bleutés, il y a la ville de Samarkand. Il y a des trucs de fous à voir architecturalement parlant. Et ça ressemble beaucoup aux mosquées d'Iran, donc ça va être trop trop beau. Tous les voyageurs qui y vont, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ils sont séduits par tous ces ouvrages. Ça va être incroyable. Puis surtout, l'accueil des gens, c'est une belle surprise et on se régale dans les rues. Pour l'instant, c'est fou, on se prendrait presque comme l'Irak. Les gens nous arrêtent, ils disent bonjour, ils nous serrent la main, genre merci ou je ne sais pas trop ce qu'ils disent. Ils sont vraiment contents de nous voir, donc c'est trop cool. À présent, nous allons nous rendre dans l'un des palais somptueux du pays qui marie l'architecture ouzbeque et persane. C'est beau ou c'est pas beau ? C'est beau. Les gens aussi sont beaux. Rien ? Oui, bien. Merci. Bien, bien, bien. La dame qui était là, là, on s'est pris toutes les deux en photo et en fait, elle a mis sa main derrière moi, elle a carrément posé sa main sur mes fesses et elle a fait poutch poutch. Et après, on a rigolé. On est beaux sur ce front de mosaïque. Ouais, c'est magnifique. Tout le palais est recouvert de mosaïque à l'extérieur de mosaïque complexe colorée avec le bleu persan. C'est trop trop beau, il y a des petits dômes, c'est magnifique. Et ici, ils l'appellent le Khoudaya Hans. Voilà, c'est écrit devant moi. Je suis pas sûr de la prononciation. C'est un monument qui a été construit il y a presque 200 ans. Mais c'est trop beau. Et il y a énormément de touristes et je pense que c'est des ouzbeques. Il n'y a pas que nous qui filmons, hein. Ils sont trop sympas, les gens ici. Hello. Bye bye. Bye bye. Ouzbeque ? Ça va. Ça va encore. Les vêtements des femmes sont magnifiques. Très colorés, pour les paillettes. Les petites paillettes, c'est coloré. C'est très beau. C'est mignon. Salaam alékoom. Salaam alékoom, Italien, Guigmanien, Français, Français, Samarkand, Samarkand. Le kif, Ouzbekistan, là, non ? Franchement, ça commence bien, ça commence très bien. On va visiter l'intérieur de ce palace. Le palais de Koudal-Arkane témoigne du savoir-faire ancestral extraordinaire des Ouzbeks, où chaque ouvrage nous apparaît comme une véritable œuvre d'art. Asamat, étudiant en droit, passe son temps libre à venir dans ce palais somptueux. Juste pour améliorer son anglais, en rencontrant les visiteurs du monde entier. Nice to meet you. Nice to meet you. Notre nouvelle vie. Au bord des routes. Asalam alékoom. Bonjour. Bonjour. Notre chauffeur vient de prendre la drogue locale. C'est des petites pignoas. Ils se mettent ça sous la langue pendant 10 minutes. Après, ils le crashent et ça fait un petit effet psychotrope. Je ne sais pas du tout à quel point. Mazat. Le mec conduit, il me dit qu'il n'y a pas de problème avec la police. Ils vendent ça dans les souks. Et à présent, nous allons vers Tashkent, la capitale de l'Ouzbekistan. Nous traversons les paysages verdoyants de l'Est Ouzbek, sur les abords des routes, des immeubles constructivistes, pâtes architecturales soviétiques, ou encore des bergers à dos d'âne, puis d'innombrables fermes et champs. Paradoxalement, la principale activité économique de ce pays désertique est l'agriculture, suivie par la production de gaz et l'extraction minière. Et nous voilà arrivés dans l'une des villes les plus modernes d'Asie centrale. Merci beaucoup. On est en direct de Tashkent, la capitale de l'Ouzbekistan. On est arrivés hier en autostop. Assez facilement, on a trouvé une petite famille qui nous a emmenés jusqu'au centre de Tashkent. Ma femme vous invite. C'est aussi un écran du futur. Et on avait rendez-vous avec notre premier coachsurfing du voyage. Rom et sa femme, et son fils, Tristan, qui est là, le petit diable. Du coup, coachsurfing, c'est trop bien. C'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place dans ce voyage. Ils nous offrent l'hébergement, et puis on partage des repas, on partage plein de choses. Ils sont trop sympas. Et ce matin, on va visiter la ville. Donc on a pris un taxi, là, c'est un Yandex. Et on a prévu plusieurs petites choses à voir. Il y a la vieille ville, il y a un souk, des mosquées, enfin voilà. On a aussi entendu dire que les stations de métro de Tashkent faisaient partie des plus belles au monde. On va dans le métro ? Yeah, let's go ! C'est nouveau ! Et c'est déjà vieux. Mais c'est tellement beau, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on l'a construit, c'était fermé. Tout le monde est fermé. Elles sont magnifiques, alors oui. Même si 30 minutes de taxi ne coûtent que 2 euros, on commence notre visite par des stations de métro. D'ailleurs, le ticket ne coûte que 20 centimes. Chaque station a une architecture différente, et c'est une autre façon de découvrir la ville, où se mêlent modernité et architecture soviétique vieillissante. Il rôme, papa trentenaire à plein temps, et grand voyageur veut nous faire découvrir sa ville. C'est un grand gourmand, alors on commence par le souk de Tchorsu. En persan, Tchorsu veut dire quatre chemins, car il est précisément placé à l'intersection de quatre axes majeurs de la route de la soie. Il y a des ventes de tout, il y a des stands à l'extérieur, là on va rentrer dans un dôme. C'est vraiment ça le cœur du vieux souk, et c'est les ambiances qu'on aime, quoi. Il y a toutes les sortes de produits, des épices, des gens partout, c'est hyper calme. C'est toujours ça qui nous marque dans les souks de tous ces pays-là, quoi. Et on mange du kurt. On pensait que c'était du fromage, mais je crois que c'est du lait fermenté salé. C'est pas bon du tout la première fois, mais petit à petit, on s'y attache. Il y a tant de choses qui nous séduisent dans les souks. Ces possibilités infinies d'interactions, on ne fait pas la queue, on peut négocier, mais surtout on trouve de très nombreux produits frais, en circuit court, et en plus on peut goûter à tout. En fait, on se disait que partout où on voit des vendeurs de kurt, on se dit que c'est trop bizarre parce qu'ils sont pleins de vendeurs, ils vendent tous la même chose. On se demande comment ça peut fonctionner l'économie, quoi. En fait, ils nous expliquent qu'ils réalisent tous des petites boules à partir d'un lait différent, ils ont tous des goûts différents, donc ce n'est pas les mêmes produits. C'est aussi un condensé de tradition artisanale ou encore gastronomique, un paradis pour celui qui veut découvrir la culture d'un pays. A côté du souk se trouve la madrassa Kouk el-Dash, une école théologique musulmane toujours en activité. Baptiste sublime et pourtant, Hirom nous a affirmé que ce n'était rien, à côté de ce que nous allons découvrir dans les villes mythiques de la route de la soie. A l'intérieur, on nous invite à essayer la calligraphie arabe, alors forcément, on a dit oui. Demain, demain, on continue à visiter un petit peu la ville et puis après, on va partir. On va continuer vers Samarkand et là, on va découvrir des architectures absolument formidables. Tout le monde nous en parle, Samarkand, Riva, Bukhara, ça va être dingue. Mais vraiment, ce voyage en Uzbekistan, ça commence trop bien. Les gens sont adorables. Don't speak anymore. Don't speak anymore. C'est spécial, la langue Uzbek. Oh, il a caressé mon micro. It's very nice, very cute. Thank you very much for my microphone. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de chaque journée ? Là, comme on est en autostop, on a la démarche d'être en coachsurfing, donc on est en immersion dans une famille et puis encore une fois, ça se fait tout naturellement. Il n'y a pas de gêne, on se sent comme à la maison. Et à chaque fois, on reste quelques heures et ça fait un petit passement au cœur de les laisser parce que les gens sont adorables, ils sont touchants. Hello, Julawoy. Hello, Julawoy. Hello, Lenohan. Hello, Lenohan. Hello, Lenohan. C'est un petit surnom Uzbek. Ils sont contents de se prendre en selfie, ils sont contents de parler avec nous, des sourires, des câlins, c'est trop mignon quoi. Alors qu'on ne se connaît pas et qu'on ne se reverra certainement jamais. C'est ça qu'ils font. Ils sont choux et c'est que le début. C'est pour ça qu'on avait trop hâte de faire ce qu'on voyage. Donc, c'est notre deuxième jour à Tashkent et ce matin, on visite tout seul cette capitale. Il y a à peu près 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est sur la place de Timur et sur cette place, il y a le plus vieil hôtel de l'Ouzbékistan. Donc, c'est l'architecture soviétique. Ça a bien vieilli et ça a l'air de fonctionner. Il y a plein de gens qui y vont. Alors, pourquoi on retrouve tout ça ? C'est parce que l'Ouzbékistan faisait partie de l'URSS jusqu'à sa chute en 1991. Donc, on retrouve forcément l'architecture soviétique un peu partout dans la capitale et dans le pays. Puis là, juste après, on va aller voir Timur. On va te parler un petit peu plus de ce personnage iconique de l'Ouzbékistan. C'est vraiment leur héros national. Et ensuite, on va découvrir le patrimoine culinaire de l'Ouzbékistan avec la petite famille qui nous accueille depuis hier. On est extrêmement contents d'être là. C'est rare qu'on aime visiter les capitales ou les grandes villes. Mais là, je ne sais pas, il y a vraiment une atmosphère cool. Les Ouzbéks sont trop sympas. On va faire que de le répéter. Mais c'est important d'insister là-dessus quand vraiment on le ressent. Il y a une ambiance paisie. Le plaisir d'accueillir les autres. Donc, je ne sais pas, j'aime trop ce genre de pays. C'est trop cool. Et on est content de te faire découvrir une nouvelle fois des populations chaleureuses comme celle des Ouzbéks. Juste derrière moi, c'est la statue de Timur ou de Tamerlan. Tamerlan, ça veut dire Timur le Boiteux. Et en fait, c'est un conquérant turco-mongol. Et il a vécu à la fin du 14ème siècle et il est mort à peu près en 1405. Il est né dans l'actuel Ouzbékistan et il a conquis des territoires énormes. Et donc, son empire s'appelait l'Empire Timuride. Il a envahi des villes comme Bagdad, l'actuel Iran. Il est allé jusqu'à Delhi. Et la personne chez qui on est nous a expliqué qu'en fait, il avait la réputation d'être très sanglant, sanguinaire. Par exemple, à Bagdad, il y a certaines estimations qui disent que lorsqu'il a envahi la ville, à la fin, il a aligné 90 000 personnes et il leur a toutes coupé la tête. Et il s'amusait à faire des montagnes de crânes pour que le monde le craigne et qu'il puisse étendre son pouvoir, que personne ne le remette en question, etc. Donc voilà, ce n'était pas un tendre. Mais par contre, c'est un mécène des arts, de l'architecture et de la culture. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui le considèrent comme un héros national. Et on le verra dans les prochaines villes. Il a vraiment laissé une trace importante dans l'architecture jusqu'à aujourd'hui Ouzbék. Et on a du mal à le catégoriser comme ça quand on sait comment il s'y prenait. De toute façon, c'est un conquérant. Donc pour nous, un conquérant, ça ne peut pas être un héros. C'est impressionnant parce que c'est le genre de mec qui a fait trancher la tête de dizaines de milliers de personnes, au moins. Et 600 ans après, il a sa statue-là et tranquille. C'est un héros. Ce midi, nous retrouvons la famille qui nous accueille car nous les avons invités à manger le plat national, le plof, un incontournable lors d'un voyage en Ouzbékistan. Prête à manger le meilleur plof ? Ah oui, j'ai trop faim. Tu te blindes une monde ? C'est énorme. Sorry, we are late. C'est très bon. C'est très bon. Il y a deux plats de plof. Il y a une petite salade de tomates. Le thé est trop bon. Tout est bon. Les boissons, le pain, le riz. Tout est bon. À présent, nous allons découvrir le secret de Bejkozon, pour servir autant de monde par jour. C'est la cuisine. C'est énorme. C'est énorme. Il fait genre 4 mètres de large. Ils cuisent la viande à l'intérieur. Là, il y a des baines entières de légumes. C'est la cuisine. C'est marrant parce que c'est aussi un peu une attraction touristique. Les gens vont venir voir comment ils cuisent les plats dans ces immenses marmites. Il fait super chaud parce qu'il y a des feux. Apparemment, dans quelques instants, on va pouvoir assister à l'une de ces immenses préparations. Bejkozon signifie 5 chaudrons en Ouzbek. Chaque jour, l'enseigne sert plusieurs milliers de clients grâce à ces énormes chaudrons qui peuvent contenir jusqu'à 200 kg de plof chacun. Le plof est un plat à base de riz, cuit avec de la viande de bœuf ou de l'agneau. C'est incroyable. Je ne peux pas croire ce que je vois maintenant. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu ça avant. C'est l'américaine. Bonjour. Je pense que la caméra est trop ferme. Tu as un très bon oignon. Tu peux interviewer mon oignon maintenant. Oui. J'ai mis l'oignon. Après les oignons, il est temps d'ajouter le reste des légumes. Un peu de carottes jaunes et oranges. Une pincée de pois chiches. Encore un peu de gras parce qu'il n'y en a jamais assez. Des épices, puis quelques raisins secs. Et enfin, on couvre le tout avec un énorme pot pour une cuisson uniforme qui concentre les arômes pour une meilleure saveur. Puis, nous reprenons le métro pour passer une dernière nuit chez Il-Rome et sa famille. Nous sommes dans la station Kosmonaut. C'est très sympa. Une petite ambiance mystérieuse ici. Le lendemain matin, il est déjà temps de les quitter et Il-Rome accepte de répondre à quelques-unes de nos questions sur sa vie en Ouzbékistan. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Que peux-tu dire à l'Ouzbékistan ? Il n'est pas mal au Ouzbékistan. Quand t'es surrounded avec des bonnes personnes. Oui, c'est bon. Je vois les touristes. Les touristes ? Non, ils sont staring à me. C'est magnifique. Les couples sont nos préférifs. Nous avons beaucoup de touristes encore. C'est-ce que le tourisme a beaucoup d'amélioré dans l'Ouzbékistan. Parce qu'ils ont beaucoup de efforts à promouvoir la forme d'amage du pays autour du monde en général et de l'Europe. Est-ce que tu es heureux de être en Ouzbékistan ? J'ai toujours envie de vivre, parce que je suis un nomade. C'est comme si vous laissez l'animal de la cage, vous voulez toujours être... de la cage. Certaines personnes, elles apprécient juste de rester ici et elles ne veulent même pas de vivre dans ce pays. Quelle est la paix pour toi ? La paix, bien sûr, c'est la santé de ma famille et leur paix. Merci beaucoup, Imran. J'espère que tu te reçues. Merci, j'espère que tu reçues aussi. On a quitté Tashkent. On a bien avancé aujourd'hui. On est sur la route de Samarkand et demain, on y sera, c'est certain. On essaie de trouver un code-surfing pour encore rencontrer une famille comme on l'a fait à Tashkent parce que c'était un coup de cœur, c'était trop bien. Et puis voilà, on rencontre plein de gens trop cools. Tout à l'heure, j'ai fait un coucou à une dame. Elle est venue faire des bisous à Lena. Elle essaie de nous parler et tout. Elle était trop sympa. Salut. 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 Et là, on va dormir en plein milieu de la nature, donc ça va faire du bien. Après avoir goûté à la chaleur de son peuple à l'est, il est temps pour nous de découvrir celle de ces déserts vers l'ouest. Et tu ne peux pas savoir à quel point nous avons hâte de t'emmener dans les trois villes mythiques de la route de la soie. Samarkand, Bukhara et Riva. Nous remonterons 2000 ans d'histoire et percerons les secrets de la fabrication de l'or des textiles et de ces routes commerciales qui ont changé le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada